Musique Nous avons commencé une consultation sur la pathologie capillaire il y a quelques mois et nous voulons partager avec vous en fait certains cas juste pour vous dire qu'est-ce qu'on a vu et puis voilà si vous avez des idées à nous donner. Et puis surtout je tiens à remercier le laboratoire d'ERCOS ou Vichy qui nous permettent en fait de transmettre un peu ce que nous voyons et puis aussi de revoir encore une fois, ça nous fait énormément plaisir. Donc sans plus tarder je vais commencer par un cas, c'était une histoire en série chez une jeune fille qui avait une vingtaine d'années et qui avait comme antécédent une tumeur de la fausse cérébrale postérieure et qui est venue consulter pour cette plaque allopécie qu'au niveau du cœur chevelu elle était très demandeuse, elle était vraiment dépressive, elle voulait avoir un chevelu normal. Donc en fait on voit que c'est une plaque allopécie qui a l'air d'être cicatricielle mais je fais beaucoup de dermoscopies, je mets le dermoscope un peu partout et puis surtout en pathologie capillaire c'est très passionnant. Et donc là en posant le dermoscope, effectivement on voit qu'il y a un désert qu'on voit plus d'orifice, qu'il n'y a plus rien puis qu'on voit juste un peu de vascularisation. Donc en fait ça confirme notre idée, ça confirme l'alopécie cicatricielle. Qu'est-ce qu'on va lui proposer à cette patiente ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Une autre photo d'hermoscopique, pareil, la même chose, toujours cette allopécie cicatricielle et puis là comme c'est une allopécie post-radie parce qu'il y avait aussi eu la radiothérapie donc en fait on n'avait pas beaucoup d'options. On s'était dit bon on pourrait lui mettre en place des extensions capillaires mais même si on retrempe la photo, on n'a pas où les insérer. Donc on s'était dit peut-être qu'on va faire un peu de minoxidil ou quelque chose histoire de pouvoir augmenter un peu l'épaisseur du capillaire histoire de pouvoir faire remettre peut-être des petits poils mais en fait je pense que c'est une mauvaise proposition. Alors après on lui a dit qu'il fallait qu'elle mette une prothèse capillaire chose qu'elle n'avait pas acceptée. A son âge elle n'avait pas du tout acceptée. Et puis là on est en train de discuter peut-être une grève capillaire mais même je me dis peut-être que la grève il faudrait qu'elle se fasse sur un environnement qui est déjà bien vascularisé et qui n'est pas cicatricienne. Je pense aussi que ce n'est pas du tout une bonne indication. Donc voilà, on est peut-être dans une impasse. Je voulais peut-être discuter ça avec vous aussi pour voir ce que vous auriez fait. Alors le deuxième cas. Ça c'est une pathologie que l'on commence à voir de plus en plus. Vous la reconnaissez. On a en fait une réfaction qui va toucher en fait toute la partie frontale. Chez des femmes, plutôt jeunes, oui. C'est l'oppressive frontale fibrosante. C'est des femmes plutôt jeunes, parfois même chez des hommes, voire chez des jeunes filles. On a toute cette couronne. On a l'habitude de parler d'une couronne occipitale. On va peut-être plus parler d'une couronne frontale. En fait on n'a plus rien sur toute cette région-là. Donc avec un recul de la lisière frontale. Alors, il y a un signe qui est très important. Ce qu'on appelle le signe du cheveu solitaire. C'est un cheveu qui reste, c'est un cheveu qui combat, c'est un cheveu qui ne veut pas tomber. Et en fait on a un recul, tout ça c'est un recul, ou peut-être même un peu plus. En tout cas, tout ça c'est un recul de la lisière frontale. Et puis là vous voyez qu'il y a un cheveu qui sort par orifice. Donc là c'est un aspect qui est quand même assez typique de l'alopécie frontale fibrosante. Alors, on a aussi une raréfaction des sourcils, oui. Donc ça touche et le cuir cheveu, ça touche les cils, ça touche les sourcils. Et parfois, donc là c'est une passante qui a un état un peu plus avancé. Le même jour vous avez vu les deux passantes. C'est un concours de circonstances. Donc les deux passantes, mais là avec un recul vraiment plus important à ce niveau-là. Pareil, le signe du cheveu solitaire, mais là on en a plusieurs. Une autre patiente, pareil, avec un recul qui est encore plus important. Et nous ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que ça recule. On ne va pas pouvoir remettre les cheveux en place, mais on ne veut pas que ça recule davantage. Pareil, le même aspect. Et on ne veut pas voir ça. Parce que là c'est un stade tardif, avec un recul qui est très important. Là ça part un peu vers la moitié du crâne. Donc voilà, notre rôle c'est de ne pas arriver à ça. Et c'est ce qu'il faut qu'on explique à nos malades. Alors sur le plan clinique, on a aussi ce qu'on appelle ces petites papules. Ces petites papules folliculaires que l'on retrouve. Alors c'est une réaction faite inflammatoire face au follicule duvéteux. C'est les duvets qui sont en fait aussi, enfin, qui sont un peu dérangés par le processus de fibrose. Donc on a ça. Donc là, cette patiente, regardez, elle a une alopécie au niveau des cils, des sourcils, les plaques fibreuses, les papules ici, et puis avec un recul de la liseur frontale. Ça c'est un signe qui a été décrit dans la littérature. Moi, je n'ai pas vu beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de patientes avec l'opécie frontale fibrosante, mais c'est un signe, je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser, vous allez peut-être le voir. Et là, il parle d'une dépression des veines frontales. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez des patientes. Mais en tout cas, c'est un signe qui serait assez spécifique de l'opécie frontale fibrosante. Alors, encore un cas d'allopécie frontale fibrosante, mais là, avec une pigmentation, avec un nicken plant pigmentogène. Donc en fait, c'est un spectre qui est quand même assez étendu. Il y a d'abord le recul, il y a cette alopécie des sourcils, il y a ces papules. Mais peut-être sur notre phototype, on voit aussi ce nicken plant pigmentogène. Donc vous avez juste à y penser, puis voilà, pour qu'on puisse peut-être discuter de l'attitude thérapeutique. Alors, la dermoscopie. La dermoscopie, comme on l'a vu déjà cliniquement, on a un seul orifice qui sort par orifice, alors que d'habitude, nous devons en avoir deux ou trois. Alors, un seul. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on voit, parce qu'on voit aussi qu'il y a de la kératose tout autour des follicules. Et cette kératose périphéliculaire, c'est elle qui témoigne de l'évolutivité de la maladie. Donc on va traiter, oui. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter de traiter ? C'est quand cette hyperkératose va disparaître. C'est très important sur le plan simulogique. Une hyperkératose qui manifeste, regardez, et tous ces poils vont peut-être tomber. C'est hyperkératose manifeste tout autour des follicules. Pareil. Encore, un seul poil par orifice. Là aussi. Et là, c'était chez la première patiente que je vous ai montrée. Et là, ce processus arrive pratiquement à un centimètre et demi, au-delà de l'année frontale. Ça veut dire que je dois traiter, parce qu'elle, si je ne traite pas, on va bientôt avoir un recul qui est plus important. Toujours cette fibrose périphéliculaire, ces squam périphéliculaire, avec déjà l'alopécie cicatricielle ici. On ne voit plus d'orifice, on ne voit plus de poings, on voit la vascularisation, mais tout le reste est fermé. Et c'est fibrosé. Pareil. Alors, maintenant, comment on traite ? En fait, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, mais en général, ce qu'il faut faire, c'est mettre un dermocorticoïde très fort en gène. Et là, il faut le faire deux fois par jour, pendant minimum un mois. Puis une fois par jour pendant un mois, ou deux mois, ou trois mois, en fonction d'évolutivité. Puis après, on commence à dégraisser très progressivement. Et plus on a ces squam périphéliculaire, cette kératose périphéliculaire, plus il faut tomber. Plus il faut se dire, non, je vais rester à ma dose, ou je vais augmenter. Il y a certains auteurs qui utilisent beaucoup la corticothérapie intralaisonnelle. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais en même temps, je n'ai pas vu beaucoup de cas. Et en général, ils utilisent l'acétonie de Trensimonone, qui est diluée à 10 mg par millilitre. Le minoxidil est aussi utilisé, mais en fait, on dit qu'il y aurait peut-être une activité anti-inflammatoire, c'est peut-être vrai. Mais ce qui est aussi important dans le lichen, ou l'alopécie frontafibrosante, c'est qu'il va permettre d'épaissir un peu le poil. S'il va l'épaissir, il va peut-être donner un peu plus de texture. Donc en fait, même si on ne va pas pouvoir faire repousser des poils, on va peut-être permettre d'épaissir un peu ceux qui sont là. Alors, les traitements systémiques, c'est les cyclines. Les antipélidiennes synthèses, en fait, c'était peut-être une histoire assez ancienne. Mais maintenant, ce que je veux que vous reteniez, c'est plutôt les cyclines. D'habitude, je donne entre 50 et 100 mg par jour. Et le traitement va durer minimum, minimum, entre 6 mois et 1 an. Donc c'est un traitement qui est très long. Alors, donc, 50 mg plutôt l'été, et 100 mg pour les cyclines quand il n'y a pas trop de soleil. Alors, il y a même des patients qui sont partis pour... Enfin, ils ont utilisé la cyclosporie, ils ont même utilisé le mycophenolate mofétine. Et actuellement, il y a une discussion autour du phylastéride, que l'on pourrait peut-être proposer chez les femmes, peut-être, en pré-ménopause, en ménopausé. Mais on n'a pas l'AMM. Donc en fait, je vous demande d'être plutôt assez prudent. La grève de cheveux. La grève de cheveux peut être discutée. Mais quand ? En fait, il faut que la maladie soit calme. Il ne faut pas qu'elle soit active. Il nous faut au minimum 2 ans après la disparition, après la stabilisation de la maladie. Donc plus de squand périfolliculaire, plus de sucre de cheveux pendant au moins 2 ans. Et en général, on fait une zone test au niveau d'un endroit. Et on essaie de voir est-ce que la grève va prendre ou pas. Alors, ça, c'est la patiente. Ça, c'est après 6 mois. 6 mois de traitement. Donc, dermocorticoid en gène. 2 fois par jour pendant 1 mois. 1 fois par jour après pendant 3 mois. Et puis après, encore 1 jour sur 2. Avec les cyclines, soit 100 mg l'hiver et 50 mg par jour l'été. Et on a quand même quelque chose. On a quand même une petite... Une augmentation de la densité. La patiente est quand même assez contente. Mais il faut garder encore la surveillance. Parce que le traitement est un minimum de 6 mois à 1 an. Et on vérifie toujours. Alors, c'est de l'autre côté. Mais de l'autre côté, moi, je pense que c'est moins clair. C'est pas aussi évident que du côté gauche. Alors, c'était la dermoscopie. Plus de percératose. Mais par contre, j'ai toujours mon alopécie. Je vais pas pouvoir la traiter, mon alopécie. Elle est définitive et elle est cicatricielle. Donc, quand on voit ça, on peut diminuer un peu la dose de la corticothérapie locale. Bon, le minioxydule, on le garde au moins pendant 1 an. Alors, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, que cette petite fille traînait avec cette petite laison. Vous la reconnaissez. Laison jaunâtre au niveau du cœur cheveleux. Laison qui est totalement symptomatique. Bien, j'ai la seule, oui. Alors, on a vu peut-être 3, ces derniers temps. Dermoscopie, juste pour le plaisir. Oui, j'adore le dermoscopie. Alors, en fait, on a l'impression que c'est jaunâtre qui a beaucoup de gras. D'accord ? Parce que c'est des cellules quand même sébacées. Voilà, ça donne un aspect un peu qui ressemble un peu à une verrue. Alors, le diagnostic est très facile. Sur le plan clinique, on sait que c'est une plaque qui a l'opécie qui apparaît en général pendant l'enfance ou même à la naissance. C'est une plaque qui est jaune-oranger, qui est de petite taille, parfois, elle peut être linéaire. Il y a des cas qui sont familiaux, il y a des cas qui sont sporadiques. Mais les cas sporadiques sont les plus fréquents. Alors, elle peut être localisée sur le cœur chevelu essentiellement, mais parfois aussi au niveau du visage, au niveau du tronc. Et avant la puberté, comme on n'a pas une très grande activité des glandes sébacées, la lésion est plutôt plane. Mais avec la puberté, la lésion va un peu s'hypertrophier. Sur le plan histologique, on a cet acronto, ce qui nous explique cet aspect un peu papiomateux, avec des glandes sébacées matures. Et en général, on ne voit pas du tout de follicules pileux à ce niveau-là. Alors, on peut faire un diagnostic différentiel avec la plasie cutanée, qui peut aussi être découverte à la naissance. Un xanthogranium juvénile ou parfois un névus épidermique. Alors, la problématique du jadasson, ce n'est pas le diagnostic, mais c'est la prise en charge. Parce qu'en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, il n'y a pas de consensus. On sait que ça va évoluer souvent vers des tumeurs bénignes. Tumeurs bénignes, soit un syringocytadémote à pilifère ou un tricoblastone. Mais parfois, ce qui est exceptionnel, c'est de voir apparaître un tercèlement basocellulaire. Et encore plus exceptionnellement, l'épidermulide, voire même un kératoacantum. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que là, c'était un basocellulaire sur un névus épidermulide, c'est déjà d'accent. Mais vous voyez que la patiente est déjà âgée. On voit qu'il y a déjà un grisonnement des cheveux. Donc, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce moment-là pour l'enlever ? Une image dermoscopique encore pour conforter le diagnostic. Mais en fait, personnellement, je n'aime pas toucher des enfants quand ils sont petits. Donc, je préfère peut-être attendre la puberté, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites d'habitude ? Est-ce que vous enlevez systématiquement à n'importe quel âge ? On est tranquille et on attend peut-être la demande. Voilà, une demande, voilà. Très bien, donc on est tous d'accord. Alors, la chirurgie, c'est quand ? On en a parlé. Par contre, d'autres proposent la dermabrasion, la ZRCO2. Mais sachez qu'on ne va pas détruire de manière formelle, de manière certaine à 100%. Donc, il y a toujours ce risque de voir apparaître une tumeur. Pathologie pédiatrie. Une petite fille qui vient consulter pour une lésion comme ça. Érythémateuse, avec des squandes croûtes. Le signe de traction est négatif. Je tire pour voir si ce n'est pas une thème, le signe de traction est négatif. Pensez à quoi ? Une thème. Thème quand même ? Oui. Alors, toujours le dermoscope. Est-ce que vous avez des signes de thème ? On n'a pas fait le prélèvement. Où ça ? En haut. Et en fait, ce n'est pas en haut qu'il faut voir. Mais plutôt en bas. Regardez. Regardez. Et là encore. Et j'ai l'aspect en tire-bouchon. Et donc, même si j'ai mon signe de traction qui est négatif, c'est en fait une thème. Une thème, un stade débutant. Et voilà. Après, on l'a envoyé effectivement pour l'examen écologique. Mais on l'a traité quand même. En fait, parce que c'est une thème. Alors, mes cheveux tombent. Ben, il y a aussi. On est en pleine période de chute. Alors, mais là, c'est peut-être une allopécie endrogynogénétique chez une jeune fille. Avec un signe du sapin. Donc avec cette raréfaction, cet élargissement de la raye. Avec cette diminution de la densité capillaire. Avec une prédominance des lésions au niveau de la région du vertex. Et la dermoscopie, toujours. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a une différence de diamètre des poils. Et ce que disait M. Bernard tout à l'heure, c'est qu'on allait avoir une miniaturisation du poil. Et donc, ce poil miniaturisé, ce poil qui est plus fin, c'est le poil qui souffre. Et donc, on parle d'anisotrichie. Donc, une différence de diamètre entre les poils. Les poils qui sont épais, normaux. Et puis, ces poils qui sont fins. Donc, c'est assez typique de l'allopécie endrogynogénétique. Féminile ou masculine. C'est juste qu'il faut cette miniaturisation des poils. Là, on les voit beaucoup. On en a plein. Voir même, par orifice, on a un seul poil qui ressort. Donc, on a des poils qui souffrent. On a des poils qui ne sont pas bien. Il faut essayer de nourrir tout ça. Certains, ils essayent de masquer un peu les choses, comme ils veulent. Ça, c'est quoi ? Oui, c'est la poudre. Voilà, c'est la poudre. C'est la poudre capillaire, la poudre à base de poils un peu broyés. Donc, en fait, pour un peu camoufler, c'est un camouflage. Voilà, donc, pareil. Alors, juste un petit rappel. Sur la dermoscopie entre les fulvium thélogène et l'allopécie endrogynogénétique, ce qui est important, c'est qu'on a cette miniaturisation des poils. Et puis, on a en général un seul poil par orifice avec d'autres petits poils. Ici, on a une isotrichie, ça veut dire que tous les poils ont le même diamètre. Et puis, on a des poils, plusieurs poils, qui sortent par le même orifice, il n'y a pas de souci. Alors, comment on traite ? On traite par l'héminoxidique, c'est la molécule qui a été utilisée en premier et celle qu'on utilise le plus. Donc, elle est utilisée entre 2 et 5%. Peut-être que 2% pour les femmes et 5% pour les hommes. Ça, c'est écrit sur les papiers, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on fait dans les papiers jours. Alors, c'est impliqué chez les patients qui sont adultes, pas toujours. Et l'intérêt se fait au stade précoce. Parce que plus on va essayer de traiter les poils au stade précoce, plus on ne va pas évoler dans une fibrose de ces glorifices. Donc, on ne va pas évoler dans une alopécie cicatricienne secondaire. Alors, le minoxidique existe aussi en mousse. On n'existe pas en avant sous forme de mousse. Mais c'est chez les gens qui sont allergiques au propre minoxidule. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils mettent l'inoxidule, ils commencent à avoir un état péniculaire. Ils commencent à se gratter. Alors, en général, on associe souvent à d'autres thérapeutiques. Soit la contraception, le kétokénazole, des stéromotopies. Ils sont aussi venus un peu d'inflammation. Et on le juste, pas précisément. C'est ce que nous a dit M. Bruno Bernard. Il faut être patient, il faut attendre. Et puis, il faut aussi informer les patients. Quant à une chute de cerveau initiale, Quant à l'hypertricose qui va apparaître. Et puis, on évite ça en cas de grossesse en fait d'aller-tour. Contraception orale. Quand on a un syndrome hyper-endrogénique, Donc avec un versutisme ou avec une allocation de drogés non-génétiques, Un trouble du cycle, on a aussi envie de commencer par une pilule. En général, on commence par le bérone énergistrelle. Maintenant, c'est assez polymique concernant les troubles venus profondes. Donc, si c'est un échec, on essaie une molécule à peu plus récente. Soit la troisième génération, ou la nouvelle génération. Mais ça, vous le connaissez, il faut faire toujours un interrogatoire. Pensez à l'exemple précédent. Prendre l'attention artérielle. Vérifier le régime de vie. Notre devis. Est-ce que la patiente est à l'agricopat. Prendre le poids. Et puis, on va chercher s'il n'y a pas un essai de syndrome métabolique aussi. L'acétal de citrotérol, ça, c'est une molécule maintenant qui est... Enfin, on l'utilise beaucoup. Mais depuis ces... Dernièrement, il y a un vrai problème qui est... Enfin, on essaie de limiter l'utilisation de l'acétal de citrotérol. Parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires, notamment neurologiques. Maintenant, c'est plutôt les ménageurs. Alors, le ménageur, ce sont des tumeurs qui vont apparaître chez les gens qui prennent. Pendant au moins 5 à 7 ans de l'acétal de citrotérol. Ceux de manière continuo-intermittente. Et ces ménageurs sont multiples. Contrairement aux ménageurs qui sont réunis, enfin, qui apparaissent de manière sporadique. Et qui doucent surtout la force cérébrale postérieure. Le deuxième problème, c'est surtout la délinérialisation de ceux. Donc, en fait, il faut faire attention et être au courant de... Parce que maintenant, c'est un traitement... On est peut-être au stade de découvrir de ces effets secondaires chez nous-là. Alors, la spiromodactone, on l'utilise de manière... Soit entre 75 à 200 mètres par jour. Chacun a une dose qui lui convient. Parce qu'en fait, on a tous des récepteurs qui sont différents. Il faut avoir la dose pour la saturation de tous les récepteurs. Toujours attendre les 3 mois avant de juger de difficulté. En général, on l'utilise... On demande activité en initiale. Fonction dénale, sodium, potassium. Et puis après, on fait une cadémie après si on augmente les doses. Ou bien si on a un patient qui prend d'autres molécules. Alors, finastéride. C'est une molécule qu'on utilise beaucoup plus chez l'homme. Et d'ailleurs, il y a la même chez l'homme alors qu'il n'y en a pas chez la femme. Mais là, maintenant, on commence à parler un peu de ces effets secondaires. Le principal effet secondaire que vous devez connaître, c'est en fait cette baisse de la libido. Et c'est des problèmes surtout chez les hommes concernant... D'ailleurs, maintenant, on parle d'un syndrome post-finastéride. Où les hommes gardent, même après l'arrêt du finastéride, pendant 3 à 6 mois après, ils gardent des signes des désordres sexuels. Le ditastéride aussi est une molécule que l'on utilise. Mais qui n'a pas la même chez la femme. Et le flutamide, c'est une drogue qui a quand même beaucoup d'effets secondaires sur le plan hépatique. Alors, d'autres traitements existent. Notamment les analogues de la prostaglandine, l'aminexile, l'alpha-tradiole, le flutrille. Et puis, on peut même utiliser des shampoings anti-chute. Le perc reste quand même une thérapeutique intéressante. Je n'ai personnellement pas beaucoup d'expérience dans ce sens-là. Et puis, bien entendu, la grève de cheveux. Donc, chez la femme, en général, on met le minoxidil avec le kétoconazole saché, avec une contraception orale, seule ou associée à la spironolactone, et parfois le finastéride. Chez l'homme, en général, toujours le même aspect, toujours avec cette miniaturisation des cheveux. Mais c'est toujours la même chose. Et en fait, c'est toujours le minoxidil à 5%, le finastéride en premier lieu, et puis après le butastéride. Alors maintenant, la pathologie qu'on a vue le plus, c'était la pelade. Je voulais partager avec vous certains cas. Donc là, c'est un patient qui avait cette pelade quand même assez extensive. Alors, sur le plan dermoscopique, c'est ces points jaunâtres, des points noirs qui témoignent un peu de l'évolutivité de la maladie. Pareil. Mais on a vu des patients avec des pelades plus gentilles. Donc avec une seule plaque allopéistique. Avec ces poils blancs qui naissent, ou qui sont peut-être respectés par le processus de pelade. Comme on a vu ce patient qui a une forme quand même assez étendue, et qui peut même, pour un premier coup d'œil, nous faire penser à l'allopéistie androgénétique masculine. Mais lui, il présentait quand même des signes très évolutifs sur le plan dermoscopique, avec une pelade quand même assez importante. Là, je voulais surtout vous montrer ces poils en point d'exclamation. D'accord ? Et ces cheveux qui sont un peu coudés. Le poil est coudé parce qu'il est tellement fatigué qu'il n'arrive pas à être dans sa continuité. Alors, le bilan, on le fait tous. Mais ce qui est important maintenant, c'est qu'on revient surtout sur la féritine aussi, même pour la pelade. Parce qu'il faut offrir un milieu qui est favorable pour la croissance des poils. Alors, le traitement. Le traitement est très lent, il est décevant. Et comme il y a beaucoup de molécules, ça veut dire qu'en général, ça ne marche pas très bien. Alors, on peut soit entraîner une dermite de contact irritative. On peut, parce que comme le processus est secondaire à des lymphocytes, et on peut essayer de détruire les poils, on va essayer de détourner l'attention de ces lymphocytes. Soit en mettant une entraline ou quelque chose qui va entraîner un eczéma. Donc, en fait, les lymphocytes vont plus s'intéresser à ce phénomène d'eczéma. Ils vont peut-être laisser les poils tranquilles pour qu'ils puissent pousser. Alors, certains auteurs ont parlé d'un antidépresseur, la poroxétine, qui ne serait pas terriblement efficace. Mais quand même, on peut l'utiliser parce qu'on a quand même une composante assez dépressive chez certains patients. Alors, les inhibiteurs de la calcineurine. Alors, tout ce qui est tacrolimus ne marche pas. Parce qu'en fait, peut-être que son poids moléculaire est très gros et ne pénètre pas. Mais par contre, le pinécrolimus aurait la même efficacité par rapport aux dermocorticoïdes, classe très forte. Alors, les corticoïdes topiques. Le propionate de clobétazole, il y a encore là beaucoup d'habitudes de prescription. Alors, soit on fait 5 fois par semaine, soit on fait 6 semaines avec traitement, et 6 semaines sans. Et on fait ça pendant 2 cycles. Ce qui permet en fait de garder une petite observance pour les patients. Alors, ce qui a été prouvé par contre, c'est que la mousse marcherait mieux que les autres formes galéniques. Alors, la corticothérapie injectable, elle est recommandée, elle, toutes les 4 à 6 semaines, pour une surface qui est inférieure à 50%. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des injections en coquilles d'escargot. Donc, en fait, il faut faire des injections un peu circulaires, en faisant des injections, en espaçant les lésions de 4 à 5 mm chaque fois. C'est ce qu'on nous a dit la dernière fois à Saint-Libaud. Et apparemment, c'est la meilleure technique pour injecter un cœur chevelu en cas de clé. Alors, le minoxydiel en cas de clé, on peut peut-être avoir un effet vasodilataqueur, peut-être en tirant 1 à 3, mais ce qui est sûr, c'est qu'il en a peut-être sur des poils. Et le minoxydiel était quand même assez décevant dans pas mal d'études. Ce qui est sûr, c'est que si on l'associe à la corticothérapie orale, il aurait donné une meilleure réponse. Mais par contre, sans corticothérapie orale, la réponse serait plus aléatoire. Cependant, dans ces études, il y a eu des critères de jugement qui étaient particuliers. Ils ont pris des pelades d'étalement total, donc les patients de revêtres aussi. Ils ont jugé sur une repose supérieure à 75%, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ils ont pris des doutages à 1%. Donc, ce qui n'est pas vraiment d'automandé. D'ailleurs, on n'a même pas à 1%. Donc, en fait, personnellement, j'utilise le minoxydil parce qu'il augmente l'épaisseur des poils et il me semble qu'il aurait une activité vasodilataque et centiètre à la droite. Alors, la corticothérapie orale agit aussi contre l'inflammation. Il y a aussi plusieurs protocoles. Un protocole qui est utilisé dans le service, il est 5 000 grammes par kilo de rose par mois, en 3 jours par mois. Et on n'a qu'il utilise 200 000 grammes de prinisolone par semaine pendant 3 mois. Mais moi, personnellement, ce que je fais, c'est un protocole qu'il m'a donné le docteur Assouli, on en a parlé la dernière fois, c'est 1 000 grammes par kilo. Alors, pendant 4 jours, puis je recycle 1 000 grammes par kilo, 2 jours par mois, tous les 12 jours. Donc, je commence, par exemple, s'il fait 60 kg, je mets 60 000 grammes pendant 4 jours. Après, il doit arrêter le traitement pendant 12 jours. Puis après, tous les 12 jours, il doit prendre 30 000 grammes pendant 2 jours. C'est très difficile pour expliquer ça aux malades. Et on met avec les dates. Alors, les bolus de méthylprédnisolone, donc, ils sont plutôt indiqués pour stopper un processus qui est très actif. Et donc, c'est surtout indiqué en cas de plaques extensives, une plaide en plaques. Alors, l'adulte, c'est 500 mg en une fois, 3 jours de suite. On peut peut-être rattraper ça après 3 mois ou refaire la même chose. Chez l'enfant, c'est 5 000 grammes par kilo pendant 3 jours. Après, il y a des thérapeutiques, comme la photothérapie, la puvathérapie, le méthotrexate. Personnellement, on avait essayé le bolus méthotrexate et corticothérapie, le protocole de Jolie. Personnellement, j'ai été très déçue, mais maintenant, je sais qu'il lance une étude en France sur le méthotrexate seul, utilisé pour les plaides extensives et très anciennes. Alors, la cyclosporine aussi est utilisée, les analogues de la prostaglandine. Mais maintenant, comme il pense qu'il y a une théorie avec les TH17, ils sont en train d'utiliser des traitements anti-CD17. Alors, un cas que nous voyons beaucoup et qui nous pose beaucoup de problèmes. Je pense que les militaires y voient plus que nous. Ils sont plus gênés que nous. Donc, en fait, voilà, c'est la clinique l'oïdienne de la nuque. Et qui nous donne cet aspect en touffe. Mais déjà, on le voit ici, on voit cet aspect de cheveux de poupée. Donc, plusieurs poils qui sortent par le même orifice. Même en dermoscopie, oui, on voit ça. Et puis, on peut voir à un stade débutant la petite pustule, d'accord, la petite folliculite. Avec ça, c'est la gaine coulissante, avec cette gaine qui sort un peu du poil. Et on a ça chez les patients avec un phototype foncé, souvent foncé, avec des cheveux qui sont assez épais. Alors, vous connaissez les facteurs de risque, vous connaissez l'histologie. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a un prurite. Il y a un prurite, pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation des cellules mastocytaires. Et maintenant, on essaie d'utiliser des antihistaminiques pour traiter les cicatrices, enfin, toutes les cicatrices chéloïdes, parce que là, il y a une augmentation des cellules mastocytaires. Et en général, il nous recommande maintenant d'utiliser les antihistaminiques dans ce but-là. Alors, bien sûr, il faut prévenir, prévenir, prévenir. Ça veut dire éviter les frottements, mettre des antiseptiques. Et en général, pour les formes minimes, on met des dermocorticoïdes pour lutter un peu contre l'inflammation. Pendant deux semaines, on arrête encore, puis après on reprend pendant deux semaines. Si on a des lésions qui sont plus grandes, on va utiliser des injections intralésionnelles de dermocorticoïdes avec, bien entendu, les cyclines et surtout les antihistaminiques, notamment les cyclines. Et puis, pour les formes avancées, c'est la chirurgie. Sauf que ce patient, quand il a été opéré, il a fait une belle cicatrice chéloïde. Donc voilà, il faut mettre ça dans un contexte et essayer de faire la prévention, de traiter les formes à un stade assez débutant. Maintenant, les lupus. Les lupus, on en a vu plein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'image d'hermoscopique. Je ne sais pas, je suis un peu formatée. Mais ça, c'est un lupus, on a l'impression que c'est un lupus, en fait, comédonien. Ça fait un peu comme les comédons au niveau du cuir chevelu. Et en d'hermoscopie, on a cet aspect, on a ces grands bouchons, ces mégapoints. Donc, ils obstruent un peu le follicule pilule, qu'il faut enlever, il faut enlever, parce que là, on peut récupérer. Et si vous avez un patient qui est à ce stade-là, ce patient doit être traité. Traitement général, peut-être s'il y a une indication, mais surtout traitement local, parce qu'il peut récupérer ses cheveux. Elle peut, parce que c'est souvent des femmes. Et nous savons combien nous donnons à nos cheveux. Donc, pareil, mégapoint. On a plein, plein, plein. Pareil, avec une base inflammatoire. Alors, et ça, c'est un patient, c'est un jeune patient qui avait un lupus. C'est un lupus systémique avec une atteinte au niveau du cuir cheveleux. Avec un aspect, on a des points rouges ici, avec des dilatations, des télangectasies. Donc, un peu ça, c'est l'aspect typique du lupus en phase aiguë. Donc, si vous voyez ça, il faut traiter. On a des points rouges, et par-dessus, on a des télangectasies, ce qui nous donne un aspect d'une araignée rouge. Il faut traiter. Parce qu'en traitant, après quelques mois, il était comme ça, donc il a récupéré. Donc, le traitement topique, bien sûr, un traitement général, si on a une indication, mais ça, vous connaissez. Et puis, pour les traitements topiques, bien sûr, c'est des dermocorticoïdes classe très fortes. Très, très fortes, parce qu'il faut lutter contre l'inflammation. Et aussi, l'autacronome, c'est ce qui marche le plus. Alors, ça, c'était une jeune fille qui venait de consulter pour une raréfaction du cuir chevelu. Pareil, dermoscopie, on a des poils qui sont arrachés, à des distances variables. D'accord ? Et donc, le diagnostic est, bien entendu, une tricotillomanie. Donc, c'est une pathologie qui touche les sujets jeunes. Surtout vers l'âge de 9-13 ans. Mais chez les adultes, la pathologie est chronique. La pathologie se voit surtout chez la femme. Et on a une plaque qui est irrégulière, avec une densité variable, surtout au niveau du vertex et surtout au niveau d'une zone accessible. Donc, si on est droité, c'est plutôt du côté droit ou vers le centre. Si on est gauche, c'est de l'autre côté. Alors, et ce qui est particulier, c'est que tous les autres poils, théoriquement, sont bien attachés, à tel point que notre signe de traction est toujours négatif. Pas signe de traduction, signe de traction. Alors, ça, c'est un peu les signes dermoscopiques que l'on peut voir dans la tricotillomanie. Maintenant, pour les états squâneux. On a déjà vu la thème tout à l'heure. Et pour la dermite séborique, c'est aussi une pathologie que nous rencontrons beaucoup. Donc, bien sûr, c'est secondaire à des germes qui, en situation de stress, deviennent un peu plus pathogènes. Ça donne des pathologies qui peuvent être de gravité variable. et aucun traitement ne permet d'éviter les récidives. Mais comment traiter ? Donc, on va mettre des antifongiques locaux. Maintenant, avec le... Je ne sais pas, le kétoconazole, est-ce qu'il est toujours en rupture ? Où vous le trouvez maintenant ? Le sachet est toujours là ? Le monodose, il est toujours en rupture. Alors, par contre, alors, donc, le kétoconazole, c'est propre, l'oxolamine, l'perotonolamine, l'héperitien zeng. Alors, parfois, l'acide salicylique et parfois, le lithium, enfin, qu'on n'a pas au Maroc. Et puis, les dermocorticoïdes. Personnellement, j'utilise les dermocorticoïdes en cure courte. 3-5 jours maximum. Et puis, parfois, les rétinoïdes. Donc, à raison de 10 mg d'isotrétinoïdes pendant quelques jours et puis après, j'arrête. Alors, ça, c'est un ciboxo. C'est un psoriasis ici. Et donc, là, pareil, dermocorticoïdes, soit seul ou associé à des kératolithiques ou avec des analogues de la vitamine D. Et parfois, on peut arriver à des traitements généraux, notamment le méthotrixète, mais on a un problème d'observance. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.